bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis avec Mathieu aujourd'hui Mathieu qui est à 3IS avec moi je lui ai proposé de faire un urbex de nuit c'est ton premier et pour cet urbex on a décidé d'aller au sanatorium du vexin voilà donc on va voir si ça fait flipper il paraît que c'est hanté donc on va voir si c'est hanté aussi et puis je vais pas vous refaire la visite vu que j'ai déjà fait mais du coup je vais vous expliquer un peu d'histoire du lieu parce qu'on a fait plein de recherches et c'est vraiment très intéressant le lieu est vraiment très chargé d'histoires et c'est peut-être ce qui fait qu'il est hanté peut-être qu'on va voir ça tout de suite on vient de trouver cet ordinateur portable complètement détruit j'ai aucune idée de ce qu'il fait là mais il a pas l'air sous neuf il faut que je vous avoue j'ai pas trop envie de tomber sur quelqu'un là alors vas-y viens il a regardé maintenant en face de toi là je vais vous parler du coup de l'histoire du vieux c'était un sanatorium à la base construit au début du 20e siècle du coup il y a trois pavillons qui ont été construits donc trois grands bâtiments pour les soigner les personnes atteintes de tuberculose et ensuite il y a un événement à la fin des années 30 début des années 40 je pense que vous savez de quoi je parle la fameuse deuxième guerre mondiale et se trouve que ici dans l'île de france le site du vexin ici à un cours est devenu en partie un camp de une sorte de camp de concentration en fait c'est un camp d'internement où les juifs tout ce qui était déporté pendant la guerre était emmené ici avant d'être envoyé en allemagne en autriche notamment dans les camps de concentration d'été d'exterminement d'extermination je ne sais plus parler comme aux juifs par exemple et donc c'est une lourde histoire du coup parce que on connaît sous le nom du sanatorium du vexin ou sanatorium d'un cours mais pas sous le nom du camp d'internement d'un cours et donc après après la guerre c'est redevenu un centre hospitalier mais un hôpital qu'on connaît aujourd'hui quoi pas un sanatorium et donc sur les trois les trois bâtiments il y en a deux qui ont fermé une première fois dans les années 70 la deuxième fois dans les années 80 et le deuxième qui a fermé je crois en 2001 et donc le troisième est toujours en activité aujourd'hui je sais pas si vous avez vu ma vidéo au vexin avec Elisa Tiff et David Julien on est tombé sur deux personnes qui faisaient des dessins sur les murs et bien elles viennent tomber sur leur oeuvre visiblement c'est juste sympa d'un bouteau je sais pas quelle langue c'est regardez donc le gars nous avait dit qu'il faisait ça au fusain et qu'on m'avait dit que c'était pas fini en effet c'était pas fini bah c'est pas mal c'est stylé il a dû y passer du temps je sais pas du tout ce qu'il a voulu représenter mais voilà je sais qu'il y a sa copine qui est en train de dessiner ça aussi ok bon nous on va se poser ici on est au dernier étage avant d'être sur le toit donc au deuxième ouais voilà juste à côté d'où les dessins ont été faits la dernière fois on va se poser on va écouter les bruits et sortir le K2 tout de suite du coup j'ai sorti le K2 je sais pas si on nous voit juste pour dire qu'on va teindre le téléphone devant vous s'il se passe quelque chose voilà je viens de l'éteindre ouais aussi bref je sais pas si j'en ai dit mais en gros il est éteint du coup je vous explique si vous connaissez pas cet appareil ce que vous m'avez découvert il y a pas longtemps c'est que vous n'avez peut-être pas vu les anciens épisodes des plus plus précises en fait c'est un détecteur EMF qui est normalement utilisé dans les travaux en bâtiment pour détecter des problèmes d'électricité et il est utilisé pour dans les chasseurs de fantômes pour savoir si ça hantait apparemment les esprits les entités émettraient des ondes électromagnétiques qui seraient captées par ce boîtier est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous j'ai toujours peur que quelqu'un réponde oui s'il y a quelqu'un est-ce que vous pourriez nous rejoindre vous pouvez vous manifester en faisant du bruit ou en vous approchant de mon appareil que je tiens dans ma main j'espère que vous êtes là est-ce qu'on bouge on va descendre à l'étage hop hop ça part c'est quoi ce bordel écoute 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 c'est des gens qui parlent je veux savoir ce qu'ils veulent on a entendu des voix apparemment il y a quelqu'un dans le bâtiment il y a quelqu'un il y a quelqu'un il y a quelqu'un ils sont juste dehors c'est des surmêcheurs qui a dur toi j'essaie C'est pas ça. Bonsoir. Bonsoir. Je ne pensais pas tomber sur des gens. Il y a personne d'autre dedans ? Non. Pas qu'on sache. Juste à vous, là, on commence à se rester en disant on n'en est pas pas. Vous êtes des urbex ? Ouais. C'est un truc pour en détecter les... Non, rien, rien, rien. Vous êtes chez une petite table de ouija ? Non, 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 non. Ils ont peur, hein ? Non, non, c'est mort. Mais j'en ai pas, mais ouais. Non, mais on s'est mis à l'isage au-dessus, on a essayé de vendre. Mais ici, il n'y a rien. C'est vos téléphones ? Ouais, oui, c'est vos téléphones, on les a éteints, mais... Oui. Avec les piles, on n'a rien eu. Sérieux ? Bah, sauf là, ça s'active, mais... Je n'ai pas vu de sang ni rien. Il coule du mur. Non. Ça, vous avez la chance, hein. La dernière fois, on avait du sang qui coule du mur. On est monté en haut, on a descendu, il n'y a plus de sang. Ouais, non, je faisais rien. Ça s'appelle comment ça s'appelle ? C'est un cadeau. Un spirit box. Non, la spirit box est dans mon sac. T'en a un aussi ? Ouais. Vous faites des nains, non ? Bah... Genre c'est des vins ou... Ouais, ouais, ouais. Vous les achetez combien ? Les deux, 70 euros, je crois. Allez, allez ! À plus ! Bonne exploration ! Bonne exploration ! Ouais ! Bon, c'est quoi du coin ? Eh bah, on se balade et on attend. Je pense qu'on va pouvoir faire de la spirit box, non ? Ça sert à rien de sortir de la spirit box, il n'y a plus de 4 ans à la règle. Quoi ? Ça sert à rien de sortir de. La spirit box, il... Bah écoute, la spirit box, tu peux entendre des choses. Non mais là, avec les articles là-dessus, ça va pas être possible. Oui, c'est pas grave. Est-ce qu'on irait dans l'autre bâtiment ? Bon, du coup, on va devoir passer dans la forêt sur plus de 500 mètres pour aller dans l'autre bâtiment. qui est celui où des personnes ont eu des résultats avec cet appareil, notamment avec... Enfin, ils ont déjà eu des PVE. Donc on va s'y rendre. Et je vous cache pas que je tressais un peu de traverser la forêt encore. Ouais. Mais il le faut. Allez, c'est parti, on se retrouve d'ici 4 secondes. 3... 2... 1... Ok, donc là, on arrive devant l'autre bâtiment. Et je sais pas pourquoi, on voit toujours pas. Avec cette lumière, pourtant elle est à fond. Je vais vous le montrer. Voilà. On est dans le deuxième bâtiment là. Et celui-ci, il y a plus de fenêtres. Tu vois là, il y a toutes les fenêtres. Ouais. Potentiellement, il peut y avoir plus de bruit. Donc là, on va voir. Je vais pas parler trop fort. Enfin... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Est-ce qu'une personne dans ses murs souhaiterait se manifester ? Montrez-nous que vous êtes là. Avec nous. Là, on est dans la salle des fêtes du deuxième bâtiment. Et t'as, et t'as, et t'as. Et je vais voir s'il y a toujours du gâteau. Non, si... Oh, il est toujours là. Il est vraiment en bon état. Je t'écoute. Tu vois, ça m'a rien. Tiens, aussi. Mais non, hein. Bah si, peut-être. Si, là, on voit des trucs à ça, des trucs. Mais j'en vois rien, moi. C'est bon. T'as dit que t'as pas entendu encore là. J'ai rien entendu. Arrête. J'ai rien entendu. Mais il y a eu un gros bruit en bas. Un bruit. J'ai rien entendu. T'as pas entendu ? Non. T'as pas entendu. A chaque fois que je coupe l'enregistrement. C'est un chien. D'où il y a des chiens ? C'est par là-bas, c'est qu'il y a des maisons là-bas, mais c'est à Boisfort un chien. Il n'y a pas de maison. Là-bas, c'est la voiture. Je t'imagine que tu tombes là-dedans, avec un peu de chance, tu te rattrapes avant. Avec un peu de chance. Il a entendu là. Ouais, mais j'ai vu ça le mettre. J'ai vu ça le mettre, j'ai vu ça le mettre. Sans survivre. Il n'y a personne. Il se serait... Il y a peut-être un gars qui se bat d'accrochir. Non, mais ça venait de dedans, là. Dehors. Non, le bruit venait de dedans, là. Oui, mais on se casse. S'il y avait quelqu'un dedans, il se serait manifesté. Il n'y a pas de lampe dehors. Il y a quelqu'un ? Bon, bah écoutez, aucune réaction de cet appareil. C'est quand je l'allume, tu vois, il fait une petite réaction. Aucune réaction du K2. La Spirit Box, malheureusement, elle capte toutes les ondes. J'ai le pied trempé. Mais vraiment, on va aller par là. C'est impossible de tirer quoi que ce soit de la Spirit Box. Parce qu'on capte toutes les ondes de l'antenne qui est juste à côté. Wow. Bon, quand même, il n'aurait pu visiter le vaccin de nuit, on peut le dire. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je trouve que l'architecture est plutôt stylée. J'aurais bien voulu visiter le troisième pour voir si c'était exactement la même structure. Le troisième est déjà utilisé. On y allait le lendemain, peut-être que le lendemain, peut-être qu'il n'est plus ici. Du coup, le fait qu'il y ait eu plein de gouttes, ça a vachement participé sur le... Elle a fait les flouquettes. Mais bon, après... Ça se joue le trou, là. Après, j'ai plutôt bien flippé dans le premier. Sinon, c'est une très bonne expérience. Ah oui. Donc, à renouveler, ça me dérangeant pas. Des jours ou de nuit, c'est toi ? Les deux. Ok. Avec ou sans fantôme ? Si ça existe ? Mais écoute... C'est l'apparemment qu'il devait y avoir des fantômes, on n'a rien trouvé. Du coup, je pense que... À moins qu'on trouve quelque chose en route, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça t'a plu, du coup, je pense que oui. Oui, moi, très loin. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez des conseils pour améliorer les vidéos. Et pour cacher des fantômes aussi. Si vous avez un bon plan, une planche de Ouija, envoyez-moi des liens avec des sites pour n'acheter pas cher. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais une petite annonce pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'est une vidéo, celle-ci, c'était une vidéo un peu mi-lange urbex, chasse aux fantômes. On va dire ça comme ça. Simplement parce que j'ai un projet pour le 2018 qui est de refaire une série sur le paranormal. On se rendra dans le début, style de sanatorium du Lexin, pour voir si c'est hanté. Un peu comme je l'ai fait avec le buplessis, mais beaucoup plus travaillé au niveau de la post-prod, au niveau des recherches et tout ce genre de choses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mathieu, à bientôt. Je ne sais plus où est la route. On ne voit plus rien. C'est bon, à bientôt pour de nouveaux épisodes. Abonne-toi. Et oui, abonnez-vous. Pourquoi la lampe est le bout ? Je ne sais pas. Allez, salut. Salut. Salut.